C'est vrai qu'Alassane Ouattara avait à plusieurs reprises déclaré, y compris sur notre antenne sur RFI, qu'il ne prendrait pas de décision avant le mois de juillet, conformément à la constitution. Bonjour Pierre Pinto. Bonjour. Correspondant permanent de RFI à Abidjan, alors pourquoi une telle annonce maintenant ? Si vous voulez bien, Juan, avant de répondre à pourquoi maintenant, je pense qu'il faut répondre à pourquoi, sans préjuger bien sûr de ce qui a pu se passer dans la tête d'Alassane Ouattara ces dernières semaines et ces derniers mois, on peut regarder un certain nombre de facteurs qui auront probablement compté dans la décision. D'abord, l'environnement politique est particulièrement crispé depuis des mois. Des opposants sont poursuivis en justice ou emprisonnés, parfois au terme de procès surprenants. Des opposants qui sont condamnés par contumas alors qu'ils sont dans l'impossibilité de comparaître à Abidjan. Je veux parler de Laurent Gbagbo ou de Charles Legoudet. Une opposition qui crie au hold-up électoral un an avant l'élection parce que la commission électorale siège sans elle. Des rôlants communautaristes dans certains discours politiques chez certains opposants. Bref, un climat préélectoral très tendu. La perspective d'ajouter à cela un débat sur un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ses partisans estimant qu'il avait la possibilité de se présenter puisque, selon eux, la nouvelle constitution aurait remis les compteurs à zéro. Ces opposants refusant, eux, tout troisième mandat puisque cette constitution les limite à deux. Et bien tout cela aurait risqué d'envenimer encore la situation. Et puis sur ce troisième mandat, un certain nombre de messages étaient venus de l'étranger. Des Américains d'abord qui ont fait des déclarations publiques en ce sens. Aussi des Français, des Européens, de certains Africains. On peut encore imaginer que le scénario qui se déroule actuellement en Guinée, où l'opposition soupçonne Alpha Condé de vouloir rester au pouvoir à jouer également. Il y a eu d'autres types de pressions pour expliquer que briguer un troisième mandat risquait de mettre le feu aux poudres. L'Église catholique, les milieux d'affaires qui préféraient pour certains d'entre eux retenir encore leurs investissements à au moins 2021. Et puis à plusieurs reprises, Alassane Ouattara lui-même avait laissé entendre bien qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Il laissait planer le doute, c'est vrai, mais il a même dit l'inverse d'ailleurs en novembre lorsqu'il avait expliqué que si les autres anciens comme Bédié ou Bagbo y allaient, il irait aussi. En tout cas, c'est vrai Pierre Pinto que beaucoup s'attendaient à une annonce, mais plus tard. Oui, il avait dit même lors du congrès du RHDP il y a un an qu'il se donnait jusqu'à juillet, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment pour annoncer sa décision, jusqu'au dernier moment pour annoncer sa candidature ou sa non-candidature. Mais si cette décision donc était négative, cela laissait évidemment peu de temps et peu de marge de manœuvre au réel, au véritable candidat à HDP pour faire pleinement campagne. Là, en faisant cette annonce solennelle, maintenant, en mars, il prend de court d'abord ses adversaires. Très peu de gens étaient au courant, même dans l'entourage d'Alassane Ouattara. Il reprend la main sur le tempo, il bouscule les états-majors politiques. On devrait connaître dans les semaines qui viennent d'ailleurs le nom du candidat RHDP, probablement donc avant celui du PDCI, qui a déjà fixé de son côté sa convention pour la mi-juin, ce qui peut apparaître tard maintenant pour lancer une campagne. Maintenant qu'Alassane Ouattara se retire de la course, il laisse Bédié apparaître d'ailleurs, si comme tout le laisse croire actuellement, Bédié est le candidat du PDCI, il le laisse apparaître comme un vieux revanchard. Même chose pour Laurent Gbagbo, s'il parvient à réunir les conditions pour se présenter. Quant à Guillaume Soro, qui est candidat et qui a fait de Ouattara sa principale cible, il se retrouve un peu en panne d'adversaire pour le moment. En plus, le fait de sortir du boiteau, ça permet de protéger son candidat contre d'éventuels adversaires en interne et de, entre guillemets, couper les têtes qui pourraient émerger pour tenter leur propre chance.